Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Je suis vraiment content d'être là et de pouvoir aborder ce sujet souvent un peu réanimatoire. Et puis, quand on se penche sur les problèmes de l'anesthésie, on s'aperçoit qu'on en a aussi pas mal. Alors, très rapidement, quelques petites définitions pour recadrer l'éthique au milieu de la morale et du droit. La morale, vous savez que c'est l'ensemble des règles de bonne conduite qui sont considérées comme des bonnes façons de se conduire, d'agir dans une société. À travers un courant de pensée ou encore une religion. Mais bien sûr, ces règles ne sont pas toutes les mêmes d'un individu à l'autre. À l'inverse du droit, qui dans une société, on a des règles qui sont contraignantes et qui s'imposent à tous et de la même manière pour nous permettre de vivre ensemble. Alors, l'éthique, elle vient travailler avec ces deux premières notions et elle va se rapprocher de la morale, mais plus que de définir des règles, elle mène une réflexion un peu universelle sur les morales qu'elle questionne pour guider les agissements. Donc, c'est plutôt une démarche réflexive à la lumière des pensées philosophiques, mais également du droit, de la déontologie ou des sciences et qui ne va pas forcément apporter beaucoup de réponses, mais qui va nous permettre de se questionner sur nos pratiques. Donc, la déontologie, je ne vais pas revenir là-dessus. Vous savez tout ce que c'est et dans le cadre de la médecine, ce sont les règles qui régissent notre profession. Et les sciences, même si elles ont pris un petit coup dans la figure cette dernière année, on sait aussi ce que c'est que la science, avec ses faits et les conséquences qu'elle entraîne en pratique, de la médecine en particulier. Mais au milieu de tout ça, cette éthique médicale, elle va s'impliquer à un individu, et en tout cas dans notre pratique, on va essayer de l'appliquer à un individu. C'est un individu qui n'est pas isolé, qui vit dans une société et qui est aussi soigné dans une société de soins, dans l'hôpital, mais également dans toutes les structures de soins, quelles qu'elles soient, avec une multitude de facteurs qui vont rendre les choses plus ou moins simples. L'objectif qu'on va avoir, c'est de respecter des grands principes éthiques, des grands principes que vous connaissez évidemment, que sont l'autonomie du patient, qui a pris une énorme place au cours des 20 dernières années, avec en particulier les lois Kouchner, puis Léonetti, puis Klaïs-Léonetti, qui à chaque fois donne un petit peu plus d'autorité au patient et enlève un petit peu plus de paternalisme à la pratique médicale pour donner l'autonomie au patient de pouvoir décider de quels soins il doit recevoir ou pas, et s'il le souhaite. Bien sûr, les médecins vont agir pour la bienfaisance du patient, mais on sait aussi qu'il y a un risque de malfaisance, et dans notre spécialité d'anesthésie et réanimation, on le sait particulièrement, on travaille dans des milieux hostiles, agressifs pour l'individu, pour son corps, et il va falloir toujours bien poser cette balance bienfaisance, non malfaisance. Et enfin, la problématique de justice, au plan individuel, bien sûr, que toute personne dispose des mêmes droits et d'accès aux soins, et puis un échelon collectif qui a été malheureusement fortement secoué, ce principe de justice, ces derniers mois, avec des craintes importantes et puis des difficultés à prendre en charge certains patients du fait d'un manque de moyens et qui nous confrontent donc à des difficultés éthiques majeures. Alors, les particularités de la pédiatrie, et c'est bien à ça qu'on va s'intéresser à ça, ça va être d'essayer de faire respecter ces principes. Mais, alors, évidemment, toujours dans l'intérêt premier de l'enfant, mais dans une relation triangulaire qui est vraiment très particulière. On la connaît en réanimation adulte, puisque le patient de réanimation adulte n'est pas toujours conscient et qu'on va pouvoir avoir affaire à la personne de confiance ou aux proches, mais en pédiatrie, le lien parent-enfant est un lien très particulier, d'une nez extrêmement fort et il va être un élément majeur de la relation qu'on va avoir, évidemment, avec l'enfant et dans la relation de soins, va interférer énormément. Et c'est cette relation triangulaire qui va être une des grandes questions du questionnement éthique en pédiatrie. Alors, est-ce que c'est très important au quotidien ? Est-ce que c'est des situations qu'on rencontre souvent ? Est-ce que c'est des choses qui nous affectent beaucoup au quotidien ou pas ? On aurait à première vue envie de dire qu'en anesthésie, ce n'est pas forcément le cas. En réanimation, on a un peu des grandes idées. Et puis, ce qui est un peu sûr aussi, c'est qu'on sait souvent ce qui est bien ou ce qui est mal pour l'enfant. C'est souvent un peu évident. On n'a pas besoin de se poser trop de questions. Ça nous saute un petit peu aux yeux. Et pourtant, quand on regarde bien dans la pratique, je vais vous citer juste quelques petits exemples comme ça et on ne pourra pas tout détailler. Mais est-ce qu'on est toujours parfait quand on informe ou quand on demande le consentement aux parents ? Alors, c'est quelque chose qui est bien rentré dans les mœurs des anesthésistes pédiatres. Malheureusement, à grand coup de jurisprudence et de procès en défaveur dont les conclusions étaient en défaveur des anesthésistes. Néanmoins, il n'y a pas très longtemps, on reçoit un coup de fil en réanimation d'une maman qui nous dit écoutez, l'enfant est sorti de réanimation, il a été transfusé, je n'ai même pas été informé. Et c'est quelque chose d'extrêmement fréquent en réanimation parce que ce n'est pas évidemment pas la volonté de ne pas informer. C'est simplement qu'il y a un nombre de soins très important. Et finalement, on va oublier des choses qui nous paraissent du quotidien et qui sont fondamentales pour certains parents. La contention des patients, que ce soit chez les adultes, chez les enfants, mais chez les enfants, c'est vraiment une problématique. Et chez les plus petits, c'est quelque chose qui doit être extrêmement régulé. Est-ce que tout le monde le fait aussi bien qu'il le devrait ? On peut des fois se poser la question. Les erreurs, l'aiatrogénie. J'ai en tête un exemple récent d'un enfant qui a reçu trois fois la dose de morphine. Alors, ça n'avait pas fait grand-chose, il avait beaucoup dormi et puis on a omis de le dire à la maman parce que les conséquences étaient minimes. Le plus petit arrangement vaut mieux que le meilleur des procès. Proverbe québécois que je trouve assez juste. Mais est-ce qu'on est vraiment éthique dans ces situations-là ? La sortie prématurée de réanimation, plus de place en réa. Il faut absolument recevoir une urgence. Comment on fait ? La formation des internes, des étudiants, aux gestes, aux examens. Est-ce que les familles sont toujours informées de ça ? Est-ce que le patient est toujours consentant ? On peut là aussi se poser la question. Le respect du secret médical dans le bloc opératoire pendant la visite pré-anesthésique au milieu des autres patients. L'utilisation des médicaments ORM. Vous voyez que les questions, elles ne s'arrêtent pas en réalité. C'est notre quotidien et on a effectivement de petits arrangements avec. Et ce n'est pas toujours très facile. On peut vraiment se poser la question de savoir si on ne peut pas progresser sur la question. Et puis, il y a des questions qui sont plus difficiles. Alors, bien sûr, la fin de vie, les limitations thérapeutiques, l'obstination des raisonnables sont des choses dont on discute très largement et actuellement particulièrement. Mais on pourrait parler du statut de la personne, du nouveau-né par exemple. Il a été très bien décrit dans la littérature par exemple, qu'il y a beaucoup plus d'arrêt thérapeutique, chez les nouveaux-nés que chez les enfants un peu plus grands. Parce qu'on ne considère pas le nouveau-né tout à fait de la même manière. Et ça, c'est quelque chose qui est bien prouvé. Et pourtant, il n'y a pas vraiment de raison bien fondée à ça. La chirurgie du handicap, souvent l'objet de débats. Et pour les anesthésistes, c'est des fois des vraies difficultés. Le problème de la maltraitance, les événements indésirables graves, leurs déclarations, leurs traitements, l'information des familles à ce propos. Vient sur la table très récemment les problématiques du don d'organes avec le développement du Maastricht 3 et son extension à la pédiatrie. Ça se fait beaucoup chez les adultes, non sans problème éthique. Et c'est aujourd'hui quelque chose qu'on réfléchit pour la pédiatrie avec des spécificités là aussi. L'interruption volontaire de grossesse chez l'adolescente, etc. Des vraies difficultés. Bon, on ne va pas pouvoir parler de tout ça, mais vous voyez que c'est une problématique majeure. J'ai choisi d'aborder deux problèmes par cas clinique, que sont d'abord la circoncision, qui est la circoncision rituelle. Alors, j'ai choisi ces deux situations parce qu'elles sont venues très récemment dans notre expérience. Et de toute façon, on a le choix entre énormément de cas. Mais on a cette problématique de la circoncision rituelle qui fait beaucoup débat et qui est pourtant extrêmement pratiquée partout dans le monde, y compris en France. Il y a du pour, il y a du contre dans le fait d'accepter d'endormir un enfant qui doit subir une circoncision rituelle. Et aujourd'hui, on sait, on pense que c'est interdit et puis c'est quand même admis. Alors, on le fait. Il y a des textes qui sont différents entre les textes européens au niveau international et puis ce qui est admis dans certains pays. Et donc, c'est une vraie difficulté. Alors, il y a du pour, il y a du contre. Le pour, bien sûr, c'est à la demande des parents. Et c'est une importance culturelle parce que dans la communauté, dans la société dans laquelle va grandir cet enfant, même réduite, même au sein de sa famille, eh bien, évidemment, le fait de ne pas être circoncis, ça va être un problème important. Il va y avoir le pour de savoir que cet enfant risque de subir ce geste dans des conditions dégradées, en dehors de l'hôpital, si jamais on n'accepte pas. Et donc, on va pouvoir répondre à cette demande dans des conditions de sécurité pour l'enfant. Et c'est quand même quelque chose d'important. On va pouvoir optimiser la prise en charge pour limiter au maximum les douleurs et faire en sorte qu'il y ait un minimum de douleurs. Et puis, il y a la laïcité qui, dans notre pays, est extrêmement à l'ordre du jour et la nécessité pour chaque religion de pouvoir pratiquer sa religion. Et c'est, mine de rien, un argument pour. Et puis, bien sûr, les arguments contre. D'abord, cet enfant n'a pas choisi, surtout s'il est petit, mais il n'a pas choisi d'être circoncis. Des fois, des enfants de 7-8 ans, ils peuvent adhérer à cette idée. Il n'y a pas de bénéfice médical prouvé. C'est considéré comme une mutilation. C'est des souffrances indues pour certains, avec un risque certain. C'est une anesthésie générale le plus souvent et qui peut avoir des conséquences graves. Et puis, une prise en charge par la Sécu, à la charge de la société, quand c'est à l'hôpital, est-ce que tout ça, c'est bien utile ? Alors, je ne vais pas répondre à la question. Aujourd'hui, ce geste est admis dans certains endroits, peut-être plus dans certains que dans d'autres. Il est pratiqué. On a eu une demande très récemment pour un enfant de 5 ans dont les parents sont cousins germains et qui a une découverte à l'âge de 3 ans d'une maladie de surcharge dont le pronostic est effroyable. Et il y a une dégradation neurologique qui s'installe assez rapidement. Le pronostic est sombre, on le sait, et les parents sont très croyants et supplient les chirurgiens pour que ce soit pratiqué à leur enfant une circoncision rituelle qui, chez nous, n'est quand même pas le quotidien de nos pratiques. Et il y a un débat qui s'installe autour de ça. Et vous voyez que sur les premières questions qu'on s'est posées, vient se rajouter un événement qui est important, qui est celui que, de toute façon, l'enfant n'atteindra sans doute pas l'âge suffisant pour décider par lui-même. Et donc, ça enlève encore un argument du compte. C'est des parents qui sont en grande souffrance, très croyants, qui ont peur pour le devenir de leur enfant post-mortem, pour son âme, etc. Et comment est-ce qu'on comprend bien comment quelque chose qui va être interdit, pour lequel même on peut être contre, va basculer, peut-être pour le pour, peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains, va modifier notre façon de voir les choses, parce qu'il y a une souffrance de la famille, parce qu'il y a un pronostic sombre, parce qu'il y a la mort qui vient s'immiscer dans cette réflexion. Et vous voyez comme des problèmes déjà complexes vont pouvoir évoluer en fonction des situations. Une autre situation assez originale et à laquelle on a été confrontés récemment a été la prise en charge d'un enfant qui avait une communication interventriculaire assez importante, qui avait été de diagnostic post-natal, qui avait une détresse respiratoire sur une perte de vie pulmonaire. La prise en charge de cet enfant, habituellement dans notre service, c'est la transfusion, pour limiter l'hyperdébit pulmonaire. On sait que ça va limiter les signes respiratoires. Et avec ça, on peut avoir un petit espoir, même si ce n'est pas certain, mais on peut avoir un petit espoir d'améliorer, de diminuer la détresse respiratoire, de permettre une meilleure alimentation et surtout une meilleure prise de poids, en diminuant la consommation d'oxygène et en améliorant l'apport d'oxygène au tissu. Et à ce moment-là, l'enfant va pouvoir grossir. Et puis après 5 kilos, on va l'opérer avec un risque qui va être diminué, un risque chirurgical qui va être diminué, en particulier des rythmes de la conduction. Et on a un papa de témoin de Jéhovah qui s'oppose complètement à l'idée que son enfant soit transfusé et nous dit, mais il faut trouver une solution pour qu'il ne soit pas transfusé. Comment on fait face à cette situation-là en sachant les enjeux qu'il peut y avoir derrière cette demande à travers la communauté, à travers la vie familiale. Il y a des personnes qui décrivent une fois qu'elles ont été transfusées, d'être complètement exclues de leur communauté. Et donc, ce n'est pas un petit enjeu. Alors, première solution et qui est bien décrite, qui se pratique assez régulièrement en pédiatrie, c'est le retrait de l'autorité parentale. Et puis, on transfuse. Et puis, ensuite, on redonne l'autorité parentale aux enfants. Et puis, la vie suit son cours. La vie suit son cours, mais peut-être pas comme on le pense. En tout cas, celle des médecins va suivre son cours. Celle du papa va suivre son cours peut-être un peu différemment. Et celle de l'enfant peut être très perturbée par le fait qu'il ait été transfusé. Parce que tout le monde sait que pendant ce retrait de l'autorité parentale, l'enfant a été transfusé. Dans sa communauté, il peut y avoir un impact qui est important. Et donc, la question était de savoir est-ce qu'il y a une autre solution ? Est-ce qu'on peut faire autrement ? La famille avait contacté des chirurgiens cardiaques qui travaillent dans cette dynamique-là. Ils nous demandent de les consulter. Alors que notre équipe était plutôt à la base assez réticente. Et puis, finalement, se dégage une deuxième voie. Une voie qui est un essai de prise en charge différente. Avec d'abord une chirurgie par thoracotomie pour un cerclage. Cette chirurgie par thoracotomie qui n'est pas la prise en charge habituelle puisqu'on fait normalement une sternotomie, mais là, diminue le risque transfusionnel et fait qu'on n'a pas besoin de faire de transfusion. Et on va pouvoir prendre en charge cet enfant avec des moyens parallèles pour augmenter son hémoglobine sans avoir à le transfuser. Et finalement, c'est ce qui va être choisi. Alors, il va y avoir, certes, deux cicatrices au lieu d'une parce que la deuxième chirurgie sera une sternotomie. Mais on aura respecté des croyances. Et puis, on n'aura pas transfusé l'enfant. Et mine de rien, quand on sait ce que c'est qu'aujourd'hui que la transfusion, c'est une diminution du risque transfusionnel. De là à dire que c'est un progrès, c'est peut-être beaucoup, mais en tout cas, c'est une évolution et qui est intéressante en tout cas dans nos pratiques. Vous voyez que ces situations, on pourrait les multiplier pendant des heures, mais il est indispensable de bien comprendre qu'on est obligé d'obtenir le consentement des parents avant d'agir. C'est la loi qui l'impose. Alors, évidemment, les parents sont censés protéger l'enfant et prendre des décisions qui vont respecter l'enfant. Et d'ailleurs, si jamais ils ne sont pas d'accord, le médecin doit être défenseur de l'enfant lorsqu'il estime que l'intérêt de sa santé est mal compris. Mais ce n'est pas parce que on pense à un moment que c'est comme ça, qu'il n'y a pas des solutions intermédiaires comme on vient de le prouver. Les enfants sont extrêmement demandeurs quand ils sont en âge de consentir, d'être informés et qu'on leur demande leur avis. Il y a des études là-dessus qui le montrent extrêmement bien. Il y a 91% des enfants qui sont en âge de comprendre, qui veulent savoir combien de temps va durer l'opération. 89% qui veulent savoir s'ils vont avoir de la douleur. Et vous voyez un intérêt pour ce qui va se passer qui est absolument certain et qui est souvent un petit peu sous-estimé. Sous-estimé parce que l'autonomie de l'enfant, c'est quelque chose qui est très peu considéré dans notre société. Aujourd'hui, dans notre société, un enfant mineur, mineur, c'est-à-dire un enfant de 17 ans, dont les parents sont séparés, ne peut pas choisir avec lequel il peut habiter. Il peut demander, mais il y a un adulte, un juge, un parent, un médecin qui prendra une décision pour lui dans ces situations. Il n'a pas d'autonomie au sens propre. L'enfant est globalement considéré comme non autonome et dépendant des parents, des tuteurs, de l'État en général. Et c'est un vrai frein dans nos pratiques, des idées reçues qui sont assez fortes, que le développement de l'enfant est un processus universel. Ce n'est sûrement pas le cas, que l'âge adulte a un statut normatif. Oui, on sait très bien qu'il y a des adultes de 22 ou 23 ans qui n'auront absolument pas les mêmes capacités décisionnelles qu'un enfant de 15 ou 16 ans, en particulier un enfant qui aura été confronté à des situations difficiles. Les objectifs de développement ne sont pas universels. Il y a un écart par rapport à la norme, un écart par rapport à la norme, pardon, signale un risque pour l'enfant très souvent. Or, des fois, il y a des enfants qui évoluent différemment et ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas compétents. L'enfant, souvent, c'est considéré comme une longue période de dépendance pendant laquelle les enfants sont sous la protection des parents et on est dans une société qui met l'enfant roi au cœur de ça et qui enlève finalement l'autonomie de l'enfant. Alors, on va lui reconnaître une certaine autonomie à la demande souvent dans les réponses qui vont nous plaire. Est-ce que tu viens dans mes bras ? Alors, évidemment, il va venir dans les bras à l'enfant. Mais on ne respecte pas toujours les réponses quand elles ne nous conviennent pas ou bien « ça t'a fait mal ? » Mais non, ça ne t'a pas fait mal, tu es un grand garçon. Ce genre de phrase. C'est clairement une difficulté de reconnaître l'autonomie de l'enfant. On en met certaines informations aussi ou bien on ment, on dit des contre-vérités. L'odeur du masque qui va sentir la fraise alors qu'on n'a pas de fœurs qui sentent la fraise. Mais bon, on a cette habitude-là et puis l'enfant, finalement, il va y avoir un peu de propos, il va y croire et ce n'est pas très grave. Et c'est des choses qui nous guident, qu'on a vues, qu'on reproduit et ce n'est absolument pas malveillant dans notre esprit mais ce sont des choses auxquelles on ne fait sans doute pas assez attention. Aujourd'hui, l'autonomie de l'enfant, c'est quelque chose qui est extrêmement regardé par les associations internationales des droits de l'enfant et il faut être extrêmement attentif là-dessus. Et on peut se poser la question si effectivement, il faut être capable de discernement pour avoir une autonomie, exprimer ses besoins et les satisfaire. Peut-être pas. La capacité des enfants dès la naissance à exprimer leurs sentiments et leurs ressentis, elle existe. Un enfant qui a faim, on le sait très vite et les parents, ils le savent très bien. Le regard, les mimiques, le comportement qui nous parle, qui nous émeuvent, des fois nous torture, des situations extrêmement difficiles quand on a des choses dures à dire ou à faire. Et puis, le comportement des petits-enfants, leur regard, tout ça, ça doit nous parler et ça doit nous faire penser que l'enfant a des capacités décisionnées. Et puis, il y a l'autonomie du petit-enfant qui a encore un vrai problème, le tout petit-enfant qui n'est pas en état d'exprimer sa volonté ou bien l'enfant comme l'adulte en réanimation qui serait sédatif. Et là, on ne peut pas nier l'importance particulière des parents et la loi, les jurisprudences nous l'ont rappelé récemment. Leurs valeurs font ce que deviendra l'enfant, ce qu'il serait devenu s'il doit mourir. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever et c'est sans doute beaucoup plus important que la vision du médecin. Non pas qu'elle soit moins importante, mais elle ne correspond pas aux valeurs qu'aurait eue cet enfant. L'enfant n'appartient à personne, mais il fait partie d'une communauté, ne serait-ce que sa famille et son intérêt premier doit être respecté au mieux dans le cadre de cette communauté. Alors malgré ça, il y a des situations où on va avoir du mal et où on va dépasser des limites et on va voir que l'intérêt premier de l'enfant, ce n'est pas toujours ce qu'il nous dit. On a eu très récemment un enfant, un petit enfant, un nourrisson qui avait une détresse respiratoire pour une thémopathie interstitielle diffuse avec une dégradation neurologique depuis un mois. On craignait un diagnostic terrible comme souvent malheureusement chez ces patients qui se dégradent sur le plan neurologique. C'était des parents qui ne souhaitaient absolument pas d'obstination déraisonnable, qui avaient bien compris l'enjeu et le pronostic de cet enfant. On se posait même la question de savoir s'il fallait l'intuber, faire un LBA, etc. face à cette dégradation respiratoire vu la demande des parents. Mais on a convenu avec eux que c'était quelque chose de raisonnable. On n'avait à ce moment-là pas de diagnostic. il fallait quand même qu'on avance un petit peu et il y a eu une dégradation importante avec un SDRA, un choc sceptique. Et c'est posé, l'enfant se dirigeait vers une fin de vie et s'est posé la question d'une démarche diagnostique. Est-ce qu'il faut faire une biopsie de peau pour faire ce diagnostic ? Une biopsie musculaire, une biopsie pulmonaire, peut-être même une biopsie pulmonaire post-mortem, une autopsie. Quel est le bénéfice pour l'enfant de tous ces diagnostics si on sait qu'il va mourir alors que les parents sont très demandeurs qu'il n'y ait pas d'obstination des raisonnables ? Et le contexte fait qu'il s'agissait d'une fécondation in vitro, des embryons congelés avec un diagnostic préimplantatoire possible si on a un diagnostic génétique. Et vous voyez que, alors on a fait ces examens, on a fait cette biopsie de peau, cette biopsie musculaire et on voit que l'intérêt premier de l'enfant, ce n'était pas ça. L'intérêt, c'était une démarche utilitariste, une démarche utilitariste pour le bonheur du plus grand nombre, pour être sûr que cette situation ne se reproduira pas pour les parents, pour un futur enfant, pour pouvoir trouver une situation pour pouvoir prendre soin des parents finalement un petit peu plus que de l'enfant. et tout le monde était d'accord pour cette démarche dans la mesure où évidemment on prend toutes les précautions pour qu'il n'y ait pas de souffrance induite. Néanmoins, vous voyez qu'on est capable de faire des choses qui n'auront pas comme bénéfice direct l'enfant. Ce sont des questions assez compliquées. En pratique, on va se trouver dans des situations difficiles. Ce qui est important, c'est de bien connaître la loi et d'essayer de la respecter au mieux. Quelque chose qui est fondamental et on en parlera peut-être avec Thomas mais la communication avec les parents que ce soit au moment de la consultation d'anesthésie que ce soit en réanimation créer un lien de confiance est fondamental. Fondamental, fondamental si on ne veut pas se retrouver dans des problèmes qui finiront par devenir insolubles. Autre problématique est de respecter les croyances de chacun, de rester calme et de respecter le pluralisme. Le pluralisme, c'est que vous pensez quelque chose, l'autre pense différemment mais dans ces situations-là qui font un trait à la religion, à des croyances des fois que l'on ne partage pas, il est indispensable de respecter la position des autres parce qu'il n'y a pas à avoir raison ou tort dans ces vrais questionnements éthiques. Il y a des décisions à prendre et le mieux est d'arriver à trouver le meilleur intérêt de l'enfant en premier mais l'intérêt de tous. Quand vous êtes en situation difficile, il faut prévenir prévenir le chef de service, le pôle éventuellement et prévenir la cellule juridique. Ce sont des choses très importantes à faire quand vous êtes confronté à ce genre de problématique. Il faut avoir une discussion d'équipe. On aura peut-être l'occasion d'en reparler mais on en a parlé tout à l'heure. Le travail d'équipe, ça devient quelque chose, ça redevient et j'espère que ça va prendre de l'ampleur mais ça devient quelque chose de fondamental dans nos pratiques et dans ces situations extrêmement difficiles. on ne peut pas travailler tout seul face à des questionnements comme ça et il faut pouvoir les partager surtout en anesthésie quand vous allez devoir endormir un enfant pour lequel il y a un risque majeur pour lequel on se questionne sur le plan éthique. Il est indispensable d'avoir une position d'équipe et d'arriver à en parler en équipe. Et puis il faut tracer, c'est très important pour la démarche éventuellement juridique qui pourrait y avoir derrière. Il faut qu'il y ait une traçabilité des discussions et ça je vous invite vraiment à le faire et de plus en plus. Alors les pièges de cette réflexion éthique, le premier piège c'est de perdre de vue l'intérêt premier de l'enfant, d'adhérer par exemple au discours des parents comme ça peut être le cas de temps en temps, je ne veux pas d'enfant handicapé, c'est comme ça et puis tout le monde est content, ça arrange tout le monde et finalement on va faire une imitation thérapeutique sans qu'on ait vraiment pesé le pour et le contre. Et ça c'est vraiment quelque chose dont il faut se méfier, c'est le baby do case aux Etats-Unis qui a été à l'origine d'une loi, c'était un petit enfant trisomique qui avait une atrésie dure d'énal je crois, une atrésie digestive et qui n'avait pas été opérée parce qu'il était trisomique et ça avait fait beaucoup beaucoup de bruit à l'époque et ça a fait une loi pour protéger les nouveaux-nés qui ont des malformations. Alors après, on a peut-être basculé dans l'extrême inverse, il faut toujours se méfier de ça. Là où les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber non plus, c'est d'affirmer ses propres valeurs, de dire non mais moi je sais, je sais, c'est pas possible, faire une circoncision, c'est insupportable, ce n'est pas, c'est interdit, etc., etc., de s'opposer directement. Ça n'amène pas grand-chose, même si on a le droit d'avoir ses propres valeurs, les affirmer, les mettre en avant et ne jamais les remettre en question, non pas pour soi, mais pour l'autre, c'est sans doute contre-productif. une mauvaise évaluation de la balance bénéfice-risque, là aussi, qui pourrait être un risque pour l'enfant. Je prends par exemple le risque d'une intervention à très grand risque, par exemple, on pourrait se dire cet enfant, il est dans une situation extrêmement grave, il a 15 ou 20 % de risque de décès sur table. Évidemment, ça paraît complètement insensé, mais si cette intervention, elle permet peut-être un bénéfice par ailleurs, plutôt qu'une mort certaine, promise, dans d'affreuses douleurs, peut-être que ce risque, il faut le prendre. Vous voyez que c'est des discussions qu'il faut bien peser. Et puis le conflit, le conflit qui est, à mon sens, quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Quand je dis conflit, c'est l'opposition ferme et d'aller jusqu'au conflit juridique avec les familles. Et ça, je vous invite à réfléchir au maximum et à développer des pratiques d'équipe pour l'éviter parce que c'est extrêmement, extrêmement violent pour les équipes, destructeur, pour les parents et pour les soignants. Donc cet intérêt premier de l'enfant dans cette relation triangulaire, c'est quelque chose qui nous oblige. Cette relation triangulaire, elle nous oblige à nous questionner, ça nous sort de nos certitudes et puis finalement, ça nous fait progresser. Je garde cet exemple de l'enfant, du papa témoin de Jéhovah qui nous avait poussé dans nos retranchements et qui finalement nous avait fait prendre une voie dont on n'avait pas l'habitude. Ce n'était pas passé sans frottement, je peux vous dire, dans l'équipe, mais c'était passé et ça nous fait réfléchir. Je crois que c'est surtout ça que ça doit nous amener. On aurait pu aussi parler de handicap, mais je vous invite au prochain webinaire de la DARPEF au mois de juin et on en parlera. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire et c'est des discussions extrêmement difficiles. On aura l'occasion d'en reparler au prochain webinaire de la DARPEF. Je vous remercie et je suis ouvert à la discussion. Merci.